Salut ! J'espère que tout va bien. Nous sommes ici aujourd'hui pour regarder les défenseurs de la Ligue de K1. Alors, d'abord, nous pouvons voir que cette saison, il semble qu'il y a une lutte pour le 1er place entre Jeonbuk et Ulsan. C'est similaire à ce qui a eu l'année dernière. Mais je pense qu'on les verraient jusqu'à la fin de la saison pour avoir les spots top. Nous pouvons commencer avec Jeonbuk, comme toujours, comme ils sont aujourd'hui les 1ers. Nous pouvons regarder les défenseurs qui ont beaucoup de temps de jouer depuis le début de la saison. Donc, ils ont joué 8 games. Et nous allons regarder les 1ers qui ont joué ces 8 games, 7 ou 6, mais vraiment, qui sont disponibles la plupart du début de la saison. À Jeonbuk, nous pouvons voir que Jeonbuk est le centre-back. Il a joué, je pense, presque 3 fois depuis cette saison. Il a joué 7 games. Donc, nous allons commencer avec Jeonbuk. Hoong, nous pouvons voir qu'il a joué 6-30 minutes. C'est le joueur qui a joué le plus depuis le début de la saison, excepté le goalkeeper. Et nous pouvons regarder le right-back, Young Lee. Il a joué aussi beaucoup, il a joué 5-40 minutes. Nous pouvons voir que Jeonbuk est le capitaine de Jeonbuk. Donc, c'est une bonne information de savoir. Nous pouvons attendre qu'il est disponible à presque tous les 1ers. Il a vaincre 1 cette saison. Nous pouvons vérifier plus tard ce qui s'est passé la dernière saison. Il a gagné 2 games parce qu'il a pris une carte rouge. Et il n'était pas dans l'équipe pour 2 games. Qu'est-ce qu'il a joué à l'injurie ? Il a joué en Europe. Il a joué à l'injurie de l'injurie de l'injurie. Il a joué à l'injurie après qu'il est venu à l'Europe, à Augsbourg. Puis, nous pouvons voir qu'il a joué pour Jeonbuk. Et il était assez injuré. Donc, nous pouvons le prendre parce qu'il est le capitaine de Jeonbuk. Donc, il aura l'injurie de l'injurie de l'injurie. Mais faites attention, il peut être injuré parfois. Et qu'est-ce qu'il y a à Young Lee ? Young Lee a joué 6 games cette saison. Il n'était pas dans le squad 2 games. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que c'est très difficile d'avoir une line-up prévu pour les équipes de l'arrière. Donc, quand nous ne pouvons pas s'installer sur le joueur, je pense qu'il n'est pas si bien. L'année dernière, il a joué beaucoup. Il a perdu quelques games. Donc, c'est difficile de prédire. Ce n'est pas bon quand on ne peut pas le prédire. Il n'y a pas beaucoup d'injuries. Donc, c'est un bon point. Il a été injuré l'année dernière, 6 games. Et la saison précédente, 12 games. Mais avant de ne pas d'injuries sérieuses, il a commencé à être âgé, 34 ans. Mais nous allons regarder. Nous pouvons regarder leur score. Nous pouvons voir ici Young Ji Young, Yoo Ho, et Lee Young, ces deux. Nous pouvons voir que Young Ji Young Ho a une bonne score. 58 dans les dernières 15 games. Il est très lié. Il peut aller très haut. Et aussi aller vers 35. Mais nous pouvons espérer qu'il est autour de cette range, entre 40 et 70. Je pense que c'est ce qu'il a fait l'année dernière. C'est ce qu'il a fait l'année dernière. Mais avant, il était parfois très haut, comme 90. Et parfois très bas, comme 11 ou 33. Qu'est-ce que c'est le prix maintenant ? 0-0, 96 ce jour. 0-0, 3, 15 jours. Donc oui, je pense que c'est une bonne option pour 0-1. Il est le capitaine. Nous pouvons attendre beaucoup de temps de jouer. Donc oui, bonne option. Et qu'est-ce que Lee Young ? Lee Young est plus cher. Le score est meilleur que Hong Ji Young Ho. Mais il y a ce type de DnP, où nous ne pouvons pas être sûrs quand ça va se passer. Donc il peut être intéressant. Je pense que j'ai préféré prendre Hong Ji Young Ho. Il ne va pas perdre beaucoup de matchs. Au lieu de Lee Young, même si il score meilleur. Je n'aime pas cette DnP. Je préférerai Hong Ji Young Ho pour son âge aussi. 31 ans. Mais si vous voulez un defender de Jong Book, je pense que c'est une bonne option. J'ai aussi vu d'autres noms intéressants. Je pense que Kim Min Hyuk est aussi intéressant. Il est plus cher. Le score est assez bon. Qu'est-ce qui s'est passé à lui ? Oui, il a fallu parfois aussi. Il a fallu beaucoup de matchs. Donc oui, je vais rester avec Hong Ji Ho. As un défenseur solide de Jong Book. Maintenant, nous pouvons vérifier les défenseurs de Ulsan. Pour Ulsan, nous pouvons voir qu'il y a un centre-back et un right-back qui a joué toutes les minutes depuis le début de la saison. Aussi, Ki-hee Kim a joué beaucoup de temps. 875 minutes. Nous pouvons regarder ces 3 joueurs. Il semble qu'ils sont très, très consistent. Et nous pouvons voir si nous pouvons remercier sur eux et sur l'injurie ou autre chose. Donc oui. Tahoe, Wan Kim est assez relative. Il a joué tous les joueurs depuis le début de la saison. Il a gagné seulement 2 joueurs la dernière saison. Et il a été le capitaine parfois. Pas de l'injurie. Donc oui. Je pense vraiment qu'il est un bon prospect. Pas de l'injurie. High values. Il est 31 ans. Il est à son meilleur niveau maintenant. Pas de l'injurie. Il a joué le tout le jeu. Donc oui. Très, très bon. Qu'est-ce que Bulthuy ? Bulthuy, je pense qu'il s'est réunis. Non, il s'est réunis la dernière saison. Bulthuy a joué aussi. Il semble qu'ils ne tournent pas beaucoup à Ulsan. Les joueurs jouent tous les joueurs. Donc oui. Il a assez d'injuries. Comme MCL. Il a beaucoup d'injuries. En addition, il n'est pas coréen. Donc on peut espérer qu'il peut faire des transferts. Et c'est assez risqué. On ne sait pas si il va aller à l'Arabie. Peut-être que son prix peut diminuer parce qu'il n'est pas présentement couvert. Donc oui. Quand j'ai toujours un choix entre un étranger et un local, je préfère toujours un local. Kihee Kim. Kihee Kim est intéressant. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Il a joué pour Seattle Saunders. Il n'a pas gagné beaucoup. Il est 31 ans. Je ne sais pas ce qu'il pense. On peut vérifier si il est en train de remplacer quelqu'un qui est gagné. Ou si le joueur principal est à sa position. Comme centre-back. Il semble qu'il est seconde. C'est définitivement dans les top 2 de centre-back. C'est Bulthui. Je pense qu'il peut être intéressant parce qu'il n'a pas gagné. Mais il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Il ne va pas gagné. Il n'a pas gagné. C'est donc très intéressant. Donc Kim Ki-hee, le score de 50 n'est pas ce que nous cherchons. Nous cherchons plus pour environ 60 joueurs. Et son prix est 0,07. C'est presque le même que ce que nous avons vu pour les centre-backs de Jong-Buk. Je ne vais pas aller trop loin pour lui. Je pense que les autres deux sont plus intéressants. Qu'est-ce qui se passe à Kim Tae-wan ? Donc, son score est très très bas. Par contre, peut-être qu'il est sous-performé. Son score est trop bas, très très bas. Même si il joue beaucoup. Peut-être que vous le pouvez pour moins de 0,05. Comme ce prix, 0,04. Ça peut être intéressant. Parce que je pense que le score peut augmenter. Je pense que c'est le minimum qu'il peut faire. Mais oui, le score n'est pas très intéressant. Et Bultri. Bultri est bien. Le score est bien. Le score est assez intéressant. 58. Il peut aller jusqu'à 88. Entre 46 et 88. Donc, c'est la range de score. Je pense qu'on peut le trouver pour environ 0,09. Pour Ulsan, je vais pour Bultri. Même si il s'est injuré beaucoup. Même si il s'est injuré beaucoup. Je pense qu'il est la meilleure option. Mais entre lui et ce que nous avons vu à Jérôme Buc. Jérôme Buc. Jérôme Buc. Je vais pour lui. Maintenant, FC Seul. FC Seul. Third team de cette saison. Je pense qu'ils vont jouer comme challenger. Je ne le vois pas. Je pense qu'ils sont déjà très loin. Avec 5 points. Peut-être Ulsan. Je pense que la saison sera entre Jérôme Buc et Ulsan. Donc, cette saison, nous pouvons voir qu'un joueur joue tous les jeux. C'est Yoon Soo Wong. Et le deuxième, qui a joué 7 jeux, c'est Kwon Min Ko. Et aussi, Won Kyun Kim est intéressant. Et Jong Kyun. Je pense qu'on peut regarder tous. Premièrement, Yoon Soo Wong. Il était parfois le capitaine. Il n'a pas perdu de jeu cette saison. Il a un peu injuré l'année dernière. Il a eu quelques injures. Il a commencé à être injuré depuis 2018-19. Il est assez jeune pour Kora. Il peut être intéressant. Il n'a pas de injures pour lui. Il a l'air très reliant. Par contre, il est plus grand que Yoon Soo. Kang Won Kyun Kim n'a pas joué l'année dernière. Il a eu une cirurgie de knee. Il a eu des injures très longues. Il a eu des injures. Donc, je pense qu'on ne peut pas l'injurer. Si il a été injuré, il va être trop long. Il y a eu beaucoup de problèmes. Jong Kyun Goon a joué tous les jeux cette saison, excepté une. Et la dernière saison, il n'a pas joué au début. Je pense qu'il a eu des injures. Quarantine. Il n'y a pas de nouvelles. Peut-être une injure. Ils ne l'ont pas. On peut regarder. Il est sous-23. Donc, ça peut être intéressant. Mais je ne suis pas certaine si il est le bon joueur pour ça. Donc, maintenant, on a gardé... Donc, on a gardé Youn Su Wang. Ok, il est ici. Kuang Min Ko. Ok. Et Jong Kyun. Young, Youn Su. C'est très bas. Je ne pense pas qu'il sera suffisant pour ce que nous regardons. Oui, la même chose pour Kuang Min. C'est très bas. C'est très bas. Et très bas. C'est très bas. Pour les sous-23, on veut au moins 55. Mais c'est assez bas. Vous pouvez le gagner pour 007. C'est intéressant pour plus. Je ne pense pas que c'est une bonne option. Maintenant, Su Wang Blue Wings. Je pense qu'il y a un joueur qui est bien. Et il y a plus de profil. Parce que je pense qu'il n'y a pas de bons joueurs. Parce que je pense qu'ils considèrent beaucoup de joueurs. Donc, ici, on peut voir des joueurs. On peut voir les joueurs. On peut regarder Seong Nam. Mais après, il a eu 12 joueurs. 14 joueurs. Jiju aussi. Peut-être qu'ils ont une bonne défense. Ils font 6 joueurs cette saison. Et ils considèrent seulement 6 joueurs. Donc, on va commencer à aller. Su Wang Blue Wings. Donc, à Su Wang, on peut voir que Jong Ho Ik a un score intéressant. Il est 59. En moyenne. Il est presque toujours green depuis 50 joueurs. Donc, c'est intéressant. Un score très bon all-around. Et son prix est environ 0,13. Je pense qu'il est intéressant. On peut regarder si il n'a pas de mauvaises joueurs. Mais il est un starter depuis le début de la saison. Il a eu quelques temps sur la table la dernière saison. Et qu'est-ce qu'il y a des joueurs ? Il n'a pas de joueurs reportés. Peut-être qu'il y a des joueurs. Il n'a pas joué quand il était dans la team militaire. Je pense qu'il est OK. Il semble qu'il est le premier joueur à sa position cette saison. Bon score. Le prix est OK. 59 en moyenne. Je pense que c'est une bonne option. C'est une bonne option. Si vous voulez quelqu'un de défense, je pense qu'il peut être bien. On a un regard à Xiang Nam maintenant. Peut-être ? Win Bleacher est le défenseur. On peut regarder Lee Chang-Yong. Il est un défenseur. Un nouveau défenseur. Le joueur est assez bon. Il est un joueur nouveau. Je pense qu'il est d'Austria. Il a perdu 2 matchs. 3 matchs. Il a perdu 3 matchs. 30 ans. 14 ans. Il a beaucoup d'injuries. Je pense qu'on peut passer pour lui. Et qu'est-ce qu'il y a Lee Chang-Yong ? Le prix est OK. Le joueur est bas. 51. 55 est intéressant. Mais 51 est trop bas. Un joueur de 30 ans. Je pense qu'il n'est pas si bon. Gwangju. Je ne vois pas d'un joueur intéressant. Il semble qu'il n'y a pas de bons joueurs. Qu'est-ce qu'il y a Kang-Yong ? Lin Cha-Min. Il semble intéressant. 56 au average. Pas beaucoup de DnP. Il semble bien. 30 ans. Je pense qu'il peut être le capitaine de Kang-Yong. Oui, il est le capitaine. Dans les matchs qu'il a perdu, c'était parce que des cartes rouges. Et l'année dernière, il a perdu seulement 1 match. Je pense qu'il a une suspension parce que des cartes rouges. Il a 5. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas d'injuries ? Donc, il n'y a pas d'injuries. On peut avoir un regard si il a perdu quelques matchs la semaine précédente. Parfois. Mais je pense qu'il est intéressant. Son prix est assez cher que ce que nous avons vu. Donc, après le capitaine de Jong-Yong, je pense qu'on peut aller pour Lim Chao-Min, le capitaine de Jong-Yong. 56 a un L15. 59 a un L5. C'est un bon score. Le prix est sous 0,1. Donc, je pense qu'on peut s'y relier. Il semble une bonne option. Jiju United. Jiju United. Jiju United. Il semble qu'il n'y a pas de bons joueurs. Il semble qu'il n'y a pas de bons joueurs. 4 Aung Steelers. Kong Sang-Hoo. 60 a un L40. Et 62 a un L15. C'est un très bon score. Le prix est assez haut. Je pense qu'il est le plus cher que nous avons vu aujourd'hui. Le 0-0-3. Le score est très bon. Il l'a fait ici pour peut-être 10 ou 12 semaines. Il l'a fait seulement sur 58. Donc, c'est très bon. Vous pouvez voir si il a été malin. Il semble qu'il est une bonne option. Il n'a pas de bons joueurs cette année. Je pense qu'il est dans le team militaire. Il a fait son militaire. Il était le premier starter. Il a mis quelques joueurs. Je pense qu'il est spécialiste. Même quand ils sont dans le team militaire, ils ont mis quelques joueurs grâce à leur duty militaire. Je pense que c'est parce qu'il a mis quelques joueurs. Pas de malin. Bonne option. C'est plus cher que ce que nous avons vu avant. Mais il semble très valable. C'est probablement le meilleur défenseur maintenant. Il n'a pas de bons joueurs sur le défenseur. Nous sommes dans le team qui considère beaucoup de joueurs. Ils n'ont pas le bonus du clean sheet pour le défenseur. Donc ils n'ont pas ça. Jeong Ta-Wook. Il semble très intéressant. On peut aussi regarder Jo Jin-woo. Jeong Ta-Wook. 0-19. 59 pour l'L15. 67 pour l'L5. C'est un bon score. Nous n'avons même pas un jeu. C'est très bon. 23 ans. Je pense que c'est très intéressant. 0-18. Under-23. 59 pour le score. C'est une bonne option. Il n'a pas de bons joueurs cette année. Qu'est-ce que la dernière année ? Même. C'est le premier joueur que nous avons vu. Nous n'avons pas de bons joueurs. En addition, il n'a pas de bons joueurs. Donc je pense qu'il a une bonne option. Il n'a pas de bons joueurs. Il n'a pas de bons joueurs. Kong Sang-woo est vraiment bien. Mais oui. Jeong Ta-Wook. Il est plus cher. Il n'a pas de bons joueurs. Donc je le préfère. Je pense que c'est peut-être le meilleur choix. Pour les bons joueurs. Il y a aussi Jo Jin-woo. Jo Jin-woo. 61. Il commence peut-être à jouer. Il a joué deux. Il a joué sept joueurs. Cette saison. Il commence. Il commence à jouer. Donc on va voir pour lui. Mais oui. Définitement. Jeong Ta-Wook est très très bon. Pas d'injures. Under-23. C'est plus cher que les autres. Donc oui. Pour l'Under-23, c'est une bonne choisie. Et nous allons finir avec So-1. Pour So-1, il n'a pas de bons joueurs. Il semble qu'ils n'ont pas de bons joueurs. Vous trouverez toujours un joueur meilleur joueur sur les équipes. Ce n'est pas toujours dans les top ranks. Mais des équipes qui ne considèrent pas beaucoup. Comme par exemple, au Japon. Nagoya Grampus a fait beaucoup de clean sheets cette saison. Donc là, vous trouverez des défis intéressants. Mais oui. Mais aussi, l'Under-23 n'a rien. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de partager à l'enjure et de vous abonner. Plusieurs vidéos sont arrivées. Si vous voulez « Join So-Rare », vous trouverez un lien dans la description. Vous recevrez une carte rare. D'abord que vous achetez 5 cartes rare sur le marché primaire. Et si vous voulez aller plus profondément, vous trouverez un lien à notre serveur Discord. Là, vous pouvez demander des questions. Et vous trouverez toujours quelqu'un pour vous répondre. Donc, si vous avez besoin d'aide, c'est le endroit pour aller. Je vous souhaite bonne chance. Et jusqu'à la prochaine fois, s'il vous plaît. Take care.